Bonjour à tous, on va reprendre notre travail sur la Rival 500 qu'on avait commencé lundi et qu'on avait dû un peu avorter parce qu'il y avait eu des petits soucis techniques. Donc cette fois-ci j'ai fait un truc, c'est que j'ai configuré une autre machine, un autre PC à côté sur lequel on fera le reverse engineering et je vous montrerai du coup via un bureau à distance sur le PC de stream ce que je suis en train de faire et cette fois-ci j'espère qu'on aura moins de soucis techniques. Donc je reprends ma Rival 500 qui est là, comme d'hab, et on va pouvoir y aller. Alors on déballe ça, et hop là, wow, j'avais oublié qu'il y avait autant de boutons sur cette souris. Donc ça c'est un bureau à distance du coup sur l'autre PC, alors ça lag un peu l'affichage mais bon c'est pas très gênant pour ce qu'on va faire, en tout cas j'espère. Hop, et moi je branche la souris. Alors, on est à peu près bon, ouais c'est bon, elle s'allume, donc c'est qu'elle est alimentée, c'est parfait. Alors, on a le lag, il est comment ? Ouais, on fera avec quoi, visiblement. On aura pas bien le choix. Donc on va commencer. Donc la Rival 500, je vais récapituler un petit peu. Elle est déjà partiellement supportée par le logiciel. On avait quoi ? On avait la sensibilité et... Zut, le polling rate qui était implémenté dessus. Et la dernière fois on avait fait les couleurs quand même avant d'avoir des soucis. Et cette fois-ci du coup on va partir s'attaquer au mapping des boutons. Parce que comme la souris elle a beaucoup de boutons, on en a 15. C'est une fonctionnalité très importante de supporter quoi. Parce qu'on fait pas grand chose avec 15 boutons si on peut pas les configurer. Donc voilà, donc on va faire ça. Salut HS, ça va ? Parfait pour manger et suivre quelque chose de sympa. Ah bah voilà. Si je suis pile à l'heure de ton repas, c'est parfait. Donc voilà. Donc je répète pour HS qui vient d'arriver. Ce que vous voyez ici là à l'écran, c'est sur un autre PC. Et j'utilise VNC pour le filmer sur l'écran de streaming. Sur le PC de streaming. Donc c'est normal si l'affichage il lag sur ce truc là. C'est un peu pourri. Moi je vais bien HS, merci. Donc voilà. Je viens de brancher la souris sur l'autre PC du coup. Si un jour il veut bien me... Hop voilà. Donc on fait un petit LSUSB pour avoir les infos de la souris. Donc là on a la Rival 500 qui doit être quelque part là-dedans. Alors. Là ça doit être celle-là en fait. Ouais c'est ça c'est celle-là. Je sais pas pourquoi il affiche pas le nom complet. Alors c'est pas une version de Ubuntu la plus récente. Donc peut-être qu'il y a des trucs qui changent par rapport à mon PC à moi. Il affiche pas que c'est la Rival 500. Mais bon du coup je reconnais l'ID qui est ici. Qui dit que c'est la Rival 500. La Rival 500. D'ailleurs attendez. Hop. On va aller ouvrir le code de l'autre côté. Hop là. Attendez. Ça c'est pas besoin de faire ça. On va faire ça. J'ai Vim. Voilà. Ça on pourra avoir un peu le code sous les yeux. Ça peut être pratique. Rival CFG Devices. Rival 500. Voilà. Le code que je vous ai montré l'autre côté du coup ça correspond à celui-là. C'est l'ID de la souris. Le product ID de la souris. Et comme je vous ai dit tout à l'heure on a implémenté les sensibilités. Le polling rate. Et les couleurs. Les couleurs elles sont pas bonnes ici. Attendez. Si je crois. Ah on est sur master. Git. Checkout. Je l'avais appelé Rival 500 la branche. Voilà. C'est pour ça qu'on a pas les bonnes informations ici. On recharge le fichier. Et voilà. Donc on avait remis en place les couleurs avancées du coup avec tout ce qui était cycle de couleurs, changement de couleurs dégradées tout ça. Et donc cette fois-ci on va s'attaquer à d'autres fonctionnalités de la souris. Donc si on a le temps aujourd'hui on essaiera de finir les boutons du coup de la souris. Et sinon il nous restera aussi le vibreur à prendre en compte prochainement. Voilà voilà. Donc les informations qui vont nous intéresser sur ce qu'on voit ici. Je vous remets la vue. La bonne vue. Voilà. Et on va aussi ouvrir un bloc-note quelque part. Genre toi. Voilà. Faut que je regarde où est-ce que ça tombe pour pas trop que ça soit gênant. Hop. On va enregistrer ça sous le nom de .w. On va l'appeler XX-XXX. Il faut que je le retrouve, il faudra que je les range après. J'aurais dû prévoir ça avant. .md. Ce sera très bien. Donc ça, ça va être la Rivale 500. Et on va s'attaquer au bouton. Je laisse ça ouvert par là, parce que ça nous sera utile. Ce qui nous intéressait du coup, sur l'autre PC là-bas. C'était... On est sur le bus USB numéro 2. Et c'est la device numéro 9. On peut le voir là. ah attendez j'enlève mon pulpe est-ce qu'il fait chaud quand même hop voilà voilà donc on va y aller donc ici je vais noter quand même qu'on est sur le bus 2 device 9 parce qu'on va en avoir besoin pour filtrer un peu les inputs dans Royer Shark après et on y va alors ici du coup on va écouter USBmon 2 puisque c'est où on était sur le bus numéro 2 démarrer la capture alors qu'est-ce qu'il me dit USBmon je pense qu'on va devoir régler quelques petits soucis techniques avant donne moi ça toi est-ce que je peux l'exécuter en route sur cette machine ou pas sudo 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 Wires Shark oui ouf voilà vraiment il faudra que j'enquête sur pourquoi j'ai pas les droits de capturer le périphérique alors que normalement je suis dans le groupe qui l'autorise à le faire on va voir ça donc USBmon 2 cette fois-ci on y va voilà on va faire usb.adresse égal égal alors ça va être bus numéro 2 on a dit device 9 c'est bien ça et interface 0 normalement ça doit être ça voilà du coup là on a bloqué Wires Shark pour qu'il nous affiche que les paquets qui concernent la souris parce que le reste on s'en fiche salut jimanob ça va ? toi tu fais un petit alors tu dis quoi Hs j'ai découvert ton article sur sphinx et c'est super sympa bah merci du coup j'en ai deux articles sur sphinx normalement j'en ai un sur j'en ai peut-être même trois ouais j'en ai trois enfin j'ai deux articles et demi sur sphinx on va dire j'ai un article qui donne les bases de sphinx pour l'utiliser en tant que doc globalement j'en ai un second qui explique comment l'utiliser en python et j'en ai un troisième qui parle pas que de sphinx qui parle surtout de comment déployer sur les github pages automatiquement une doc et je prends sphinx en exemple toi tu utilises wiki.lettres ok je regarderai un peu ce que c'est tout à l'heure Hs euh voilà euh salut raglink ouais le deuxième pour l'inté dans python c'est cool ouais j'en ai un troisième à faire en fait d'articles sur sphinx qui traînent un peu dans mes cartons qui sera sur la documentation de projet javascript avec sphinx.js aussi mais on n'y est pas encore voilà donc là on va du coup connecter la Rival 500 pardon à la machine virtuelle voilà ça on va fermer donc là c'est une machine virtuelle que j'ai installée hier du coup euh ou avant-hier je sais plus euh cette machine virtuelle euh c'est enfin je l'ai prise chez microsoft ils la fournissent gratuitement et j'ai juste le temps de l'installer de mettre les guest additions de virtualbox et de bah d'installer euh le steel series engine 3 dessus donc voilà donc là on voit qu'il a reconnu la Rival 500 on voit aussi que dans Royer Shark à côté on a eu plein de trucs qui sont apparus là hop je vous décale un petit peu ça deux secondes donc toutes les lignes qu'on voit là en fait c'est tous les échanges entre le pc et la Rival 500 donc si on regarde un petit peu ce qu'on a donc là ils sont en train de parler un petit peu ensemble je pense qu'il est en train de l'envoyer des informations qui ne nous intéressent pas pour le moment donc on a tout ce qui part de host vers 2.9.0 c'est quand le pc parle à la souris et quand on a une réponse de 2.9.0 vers host c'est juste la souris qui dit qu'elle a reçu la commande mais elle ne fait pas vraiment de réponse en fait voilà je vais regarder je regarde un petit peu OBS donc normalement je vous mets ça là pour qu'on voit à peu près voilà on va essayer en espérant que ça ne gêne pas trop et donc voilà donc la souris elle est là on voit qu'elle a 15 000 boutons mais vraiment 15 000 alors déjà ce que je vais faire peut-être c'est de faire une capture d'écran de l'emplacement des boutons parce que j'en aurai besoin plus tard hop on va prendre ça il n'y a pas une vue s'il y a une vue sur le côté hop là attendez hop j'ai oublié de faire un truc c'est ça je veux épingler toujours au premier plan voilà je vais essayer de mettre elle reste là hop et donc on va prendre aussi ça en photo voilà ça j'en aurai besoin plus tard je vais récupérer ça plus tard donc on va commencer alors est-ce que la souris parle en continu ou elle a fini de parler là elle envoie des messages quand même en continu ça va nous compliquer un peu la tâche mais rien d'insurmontable normalement je vais juste brancher une deuxième souris du coup sur le pc pour pouvoir le contrôler correctement sans lag donc je vais prendre notre petite rival 3 qui traîne à côté là ça sera parfait oh quoi que j'ai la scène 7 allez on va prendre la scène 7 je l'aime mieux elle est assez sobre hop tac et tac c'est vrai que j'ai que l'embarras du choix au niveau souris après une fois que j'aurai fini tout ça j'essayerai de me décider sur laquelle j'utiliserai en souris principale parce que bon il n'y a pas de raison d'utiliser d'utiliser une des souris les moins chères de la gamme alors que je possède celles qui sont intéressantes alors on va faire un petit changement dans le bouton 1 par exemple par contre j'ai l'impression que ça lag vachement le logiciel oh oh tiens d'ailleurs ici j'ai fait n'importe quoi ah oui d'accord on va faire un petit truc avant j'avais la scène 7 configurée comme la dernière fois et en fait ça ne va pas le faire du tout on va la reconfigurer donc on la la on va la connecter vite fait à la VM et on va lui mettre ses paramètres en fait elle écrivait QQQ au lieu de cliquer parce que la dernière fois on l'avait laissée dans cet état là donc je vais la connecter aussi à la VM on va la configurer correctement cette fois et après on pourra l'utiliser pour travailler voilà ça c'est le truc un peu rigolo c'est que je ne vais pas forcément reset les bons paramètres à chaque fois donc normalement elle elle a jamais connu la souris donc normalement elle a mis des paramètres par défaut donc si je fais save si je fais n'importe quoi que je fais save il devrait lui injecter de force les bons paramètres je m'en fous je vais mettre un dégradé de couleur quelconque sur celui là hop close save voilà maintenant je déconnecte cette souris là et je devrais pouvoir l'utiliser voilà cette fois ci je devrais pouvoir cliquer avec ah c'est mieux effectivement voilà on va pouvoir commencer donc je vais mettre un truc sur le bouton 1 de la souris peu importe quoi et après on va pouvoir voir ce que ça va donner donc si à la place de bouton 1 je mets CPI toggle voilà par exemple hop on fait down et on fait save alors attendez on est bien en bas là yes et on est parti alors il a envoyé des paquets je sais pas lequel va être le bon exactement alors là il nous a envoyé quoi un paquet à 0 c'est trop court pour nous intéresser ça 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 semble déjà plus prometteur ouais ça ça ressemble à tes trucs de clavier ça au paramètre des boutons pardon le mec il fait un logiciel pour configurer souris sous Linux mais il utilise l'utilitaire sous Windows ouais mais le problème en fait HS c'est que j'ai pas encore fait la release de la version qui embarque le support de la SN7N donc sur mon PC j'ai pas installé en dur la version qui supporte cette souris là du coup c'est ballot et en plus c'est même pas le même PC donc sur le PC que j'ai set up pour Windows pour la VM Windows tout ça j'ai pas du tout un seul et rival CFG dessus encore donc effectivement ça fait un peu du fait ce que je dis pas ce que je fais mais c'est juste que les circonstances font que c'est pas bon donc ici voilà je sais pas si vous voyez bien à l'écran parce que c'est peut-être un peu petit je me demande si j'ai pas des outils d'accessibilité attendez qui pourraient me permettre de zoomer en fait pour que vous voyez bien comment j'active les outils d'accessibilité attendez paramètres allez allez les arrière-plans youpi pouf 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 comment on active accessibilité voilà zoom loop grandissement je vais activer la loupe voilà c'est bien ça c'est cool et je peux la désactiver la réactiver là bah c'est pas alors voilà ça vous verrez bien ce que je raconte donc ici on voit qu'on commence par attendez je vais essayer de pas bouger cette souris là du coup pendant que je vous montre ça on fait un peu avec ce qu'on a donc normalement il y a un deuxième j'ai un deuxième point oula ah merde c'est vrai que l'autre elle bouge aussi ok tant pis on va faire comme si ça ne bougeait pas ça doit être gerbant devant l'écran donc ici on a 3100 ça c'est le nom de la commande donc la commande numéro 3100 c'est la commande pour changer les touches les touches de clavier les boutons de la souris pardon ici 300000 ça va être la configuration du premier bouton sachant que 30 veut dire switch dpi normalement c'est le petit bouton qui était au dessus de la souris en dessous de la molette voilà qui fait ça par défaut mais là on l'avait configuré comme ça pour pouvoir envoyer un paquet donc on constate ça déjà on va enlever la loupe vite fait contraste élevé c'est chiant qu'il me le laisse pas là-haut pour que je puisse vous montrer à le moment précis donc on va prendre quelques notes déjà ici on peut constater qu'on a la commande 30 00 suivi de la config du bouton 1 alors attendez on a dit pardon on a dit que ça fait 1, 2, 3, 4, 5 ok on va prendre des notes quand même aussi sur le fait que la taille d'une configuration config length bouton config length je vais mettre button config length égale 5 octets donc c'est 5 bytes ça c'est important parce qu'on en aura besoin plus tard parce que toutes les souris n'ont pas la même taille ici donc ici on a déjà bouton 1 ensuite on regarde un petit peu la suite donc les boutons sont configurés pour l'instant bouton 2 vaut 2 bouton 3 vaut 3 bouton 4 vaut 4 jusqu'à 5, 6, 7, 8 jusqu'à 8 on n'a pas de problème donc déjà on peut regarder on peut déjà regarder un petit peu ce qu'on a si les configurations sont dans l'ordre dans le paquet parce que je suis déjà tombé sur des souris comme la Sensei tout court non la Sensei tout court je crois ou la Senseiro je ne sais plus où il y avait des boutons qui étaient inversés dans le paquet et je me suis fait avoir cette fois-ci je fais très attention donc après on a le bouton 2 bouton 3 je crois bouton 4 5 6 7 et 7 le 8 c'est quoi alors le 8 je ne le vois pas attendez tiens c'est marrant le 8 il semblerait désactivé ou alors il n'est pas là 7 bouton 8 c'est étonnant ou alors il y a un deuxième paquet je l'ai raté on va voir ça déjà on sait que ça marche jusqu'à 7 on est comme ça en tout cas bouton 7 3 4 5 6 et 7 hop jusque là on sait qu'on est bon après on va regarder un petit peu ce qu'on a il ne pourrait pas me le laisser afficher ce truc là là-haut paramètres attendez il ne faut pas un truc pour le garder affiché ce truc là lecteur d'écran désactivé touche son zoom taille du curseur grand texte son je ne peux pas avoir un truc que je pourrais laisser activer qui ne me gênera pas mais qui fera qu'il va me laisser cette option là-haut taille du curseur par exemple si je mets ça il va peut-être me laisser afficher l'option de accessibilité non même pas bon c'est pas grave zoom alors on va regarder un peu plus près du coup ce qu'on a par là-bas hop alors on a dit on a bouton voilà j'ai bougé bouton 1 2 3 4 5 6 7 je ne sais pas pourquoi je n'ai pas le 8 il me manque le 8 alors qui me dit qu'il est censé être activé et il me le met à 0 ah le 8 je le vois il est plus loin du coup il y a des boutons au milieu ils ne sont pas forcément dans l'ordre j'ai l'impression que ça va être un peu le bazar ici donc le 8 j'ai l'impression qu'il n'est pas là tout de suite alors attendez on va compter un petit peu je vais vous enlever le zoom qui lag en plus c'est horrible hop on va oublier l'idée de mettre un zoom alors on a tac 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 ici 7 ensuite on a 1 2 3 4 5 ici on en a 1 qu'on ne sait pas ce que c'est 1 2 3 5 celui-là je ne sais pas ce que c'est du coup on va mettre pour l'instant un placeholder ici hop donc après on a hop 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 un bouton je ne sais pas ce que c'est ensuite on a alors qu'est-ce que c'est que ce bazar ils ne sont pas dans l'ordre les boutons c'est un peu chelou quand même j'ai l'impression 1 1 3 4 5 1 2 3 4 5 après on en a 1 qui vaut 30 encore alors celui-là je pense que c'est le bouton numéro 10 du coup c'est le CPI toggle parce que 30 normalement c'est la valeur de CPI toggle généralement donc ici je pense qu'on a le bouton 10 hop du coup on va tout pader avec des 0 du coup tac tac que ce soit à peu près aligné quand même 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 et 0 7 voilà donc là on a le bouton 10 a priori après on continue donc on compte 1 2 3 1 2 3 4 5 là on en a 1 qui est désactivé encore donc je ne sais pas encore ce que c'est on va avoir déterminé lequel c'est 1 2 3 4 5 on a encore 1 là qui est désactivé visiblement alors attendez donc ça on a encore un autre désactivé ici je ne sais pas ce que c'est encore 1 2 3 5 celui-là on en a un qui vaut 33 ici qu'est-ce que ça pourrait être ça pourrait être scroll up je pense en fait après on a aussi les scrolls et tout ça donc ça va être il va falloir déterminer qui est qui ici je vais mettre pour l'instant 33 on va voir quelle valeur ça fera après ici après on a le suivant après c'est 34 on verra après à quoi ça correspond 34 après j'ai que des trucs désactivés on en a 34 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 il y en a encore 1 désactivé qu'on ne sait pas ce que c'est encore tout de suite hop bouton je ne sais pas lequel ensuite on en a un qui vaut 0,8 et a priori ça serait le 8 parce qu'il a la bonne valeur là-bas on va partir sur l'idée que c'est le bouton 0,8 pour l'instant hop 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 1 2 3 4 5 après il y a que des trucs à 0 donc s'il y a d'autres trucs derrière on verra après ok c'est un peu voilà c'est ce que je craignais c'est que les boutons ne soient pas forcément dans l'ordre parce qu'en fait la forme des paquets a souvent plus à voir avec comment sont branchés physiquement les boutons sur la carte mère de la souris plutôt que ce qui serait logique de faire logiciellement donc on va faire des petits changements du coup pour se remettre à la fin auto-follow c'est ça on va se remettre à la fin et on va regarder un petit peu on va remettre ici le clic de toute façon voilà et on va faire quelque chose genre le 9 on va lui donner une valeur particulière qu'on puisse repérer facilement on va mettre un keyboard bouton alpha numérique A donc ça devrait faire quelque chose comme 5404 ou quelque chose comme ça je crois salut mister SP la forme euh done ok on y va save et on remonte un petit peu on doit en avoir un par là c'est celui là voilà c'est ça après le 07 du coup on a le 09 directement on le voit là on va prendre aussi d'autres notes pendant qu'on y est alors attendez hop je crois qu'on y est alors du coup euh putons ouf pas values on va mettre donc 0 0 c'est disable euh 0 1 euh bouton 1 un petit point voilà euh pour l'instant je sais que on va peut-être pas mettre un petit point parce que je sais pas si tous les boutons seront indisponibles dans l'unitaire donc euh pour l'instant on sait que au moins jusqu'à 8 c'est valable donc on va faire hop j'aurais dû faire une macro je suis un peu à flemmard euh 1 2 3 4 5 6 7 8 j'ai fait n'importe quoi moi il passe à 10 oh il a cru que j'étais en binaire ah non il a cru que j'étais en octal ah c'est pour ça euh hop voilà et voilà et bouton 1 1 2 3 etc oups 5 8 hop je réfléchis comme on entend parce que mon casque c'est éteint euh oui si c'est bon euh je vais lui mettre de la musique voilà alors 8 7 j'ai fait n'importe quoi quelque part ouais c'est ça ici voilà 6 7 8 là on est bien déjà alors attendez hop on va sauter des lignes pour que ce soit lisible on sait que 30 c'est euh c'est pi toggle voilà ensuite on a découvert que 51 c'était touche de clavier voilà donc on sait aussi que le 9 du coup se trouve alors je me trompe de souris est-ce qu'on voit bien l'écran là-bas oui c'est bon euh le 9 du coup était là donc là on a le bouton 9 dans le paquet ils sont pas dans l'ordre faut qu'on se méfie de ce genre de choses là voilà maintenant qu'on sait ça on va remettre euh le bouton 9 en disable et on va mettre la lettre A ailleurs désactiver down et après je vais prendre un autre qui était désactivé genre le bouton 11 par exemple et on va lui mettre la lettre A enfin numérique A voilà done après on retourne bien à la fin là-bas comme il parle tout le temps lui save et on est parti alors ops on a quoi est-ce que ça c'est le bon paquet oui peut-être bien ouais ça ressemble au bon paquet ça donc euh le bouton numéro numéro 11 se trouve après le CPI toggle qu'on avait là donc on avait le bouton CPI c'était le bouton le bouton 10 bah ça c'est logique par contre ici on a le on a le 11 alors sinon pour avoir l'autre ordi tu peux utiliser ta carte de capture pour choper ton ordi et utiliser barrière pour partager ta source entre les deux alors en fait j'y ai pensé utiliser la carte de capture le problème c'est que ce PC est un peu vieux il a pas de port HDMI et euh j'ai un port j'ai un display port et un port VGA et mon câble de display port vers HDMI je l'ai laissé au boulot donc j'ai pas trop d'autre choix que de faire ça pour l'instant mais effectivement il faudra je retrouve un câble display port vers HDMI et ça sera beaucoup plus simple effectivement voilà c'est un petit soucis technique donc là on a vu qu'on a le bouton 11 ici c'est bien ensuite on a quoi 0.4 ouais ça c'est bon ok on redéactive le bouton 11 disable d'ailleurs est-ce qu'on peut les mapper comme des boutons de souris ces trucs là c'est une question qu'on me pose euh keyboard media macro ils sont où mouse mouse button non les mouse button s'arrêtent à 8 on en a pas d'autres après ok on peut voir que 8 boutons visiblement gérés relativement sur une souris parfait euh ce qui explique que les autres soient pas mappés donc on va faire euh désactiver voilà done donc en fait si on va le laisser à en fait non on va le laisser à A en fait on va se repérer dans les paquets parce que si on a plein de 0 il va falloir compter ça va être chiant donc en fait on va mettre A ici l'autre on va le mettre B voilà toi on va te mettre B euh keyboard button je me demande si on met pas directement celui-là à C aussi normalement ils devraient suivre ceux-là parce que je crois qu'elle est en QWERTY la VM je crois euh keyboard button toi je te mets A C done voilà alors on va au fin on va à la fin du dialogue en mode auto-scroll on fait save et on observe non attendez est-ce que j'ai sauvegardé ou pas ? je m'ai bien pris le truc là ça doit être ça non pas ça pas ça ça celui-là donc on a euh 0 0 51 j'ai désactivé lequel là c'est le 9 ça non non ça c'est quoi non c'est 51 0 4 donc ça c'était celui de tout à l'heure le bouton le bouton 11 51 0 5 du coup c'est le B donc c'est le bouton 12 ici qu'on a là bouton 12 ici et du coup le C il va être où là le bouton numéro 13 il va être où dans ce bazar après là on a le bouton alors c'est quoi ça 0 6 attendez je suis perdu là non 0 6 c'était la valeur 51 après on a le voilà là on a le bouton numéro 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 10 le CPI Toggle après on a 34 je sais pas ce que c'était attendez non le bouton je dis n'importe quoi CPI Toggle est là CPI Toggle c'était le numéro numéro 10 10 ouais c'est ça 10 après on avait 11 10 12 après on a celui qu'on avait marqué en 33 et en 34 voilà ils sont là et donc il est directement à la suite le bouton numéro 13 on va y arriver euh 13 attendez c'est directement celui là du coup 34 nanana 33 34 1 2 3 4 5 ouais c'est ça ici on a le bouton 13 on va y arriver et euh donc là normalement on a les 13 boutons 13 14 15 comment ça se fait qu'il manquait des trucs ah non si c'est bon c'est les tilt qui doivent être désactivés ou qui apparaissent pas ici ok 13 14 15 en fait du coup ce qu'il faut voir c'est que ça voilà donc on a le bouton 1 2 3 4 5 6 7 qui suivent dans le paquet ça c'est bon après on a directement le bouton 9 10 après on a le bouton 11 12 après on doit avoir la molette scroll up scroll down ou scroll down scroll up faut déterminer dans quel ordre c'est ça et après on a le bouton 13 et le bouton 8 si je dis pas de bêtises du coup on doit avoir le 51 0 6 et le 8 c'est ça pouf ils sont un peu tordu leur mapping quand même ça existe du displayport vers hdmi je ne savais pas oui ça existe effectivement en fait le displayport c'est un peu une norme un peu méta autour d'autres normes et ça diffuse à la fois d'analogique du numérique et donc tu as des câbles compatibles enfin pour faire les branchements compatibles en dvi en hdmi tout ça c'est des câbles qui sont passifs il n'y a même pas de composants dedans en fait contrairement à un hdmi vers vga où là il y a des composants actifs parce qu'on passe de numérique à analogique voilà voilà donc on peut tout configurer tout ça sauf visiblement tilt left et tilt right qui ne sont pas dans le paquet donc soit ils ne sont pas configurables du tout ce qui m'étonnerait beaucoup soit ils sont configurables via un autre paquet genre si on regarde un paquet juste après mon avis non ça c'est l'enregistrement donc c'est pas là et avant on avait quoi ? on avait 08 je ne sais pas ce que c'est ce paquet là mais ça ne ressemble pas à quelque chose qui nous intéresse 0A non plus bon je ne sais pas comment on configure les tilt on verra plus tard pour ça ce n'est pas forcément les fonctionnalités les plus importantes à implémenter pour l'instant donc maintenant il faut qu'on détermine encore qu'est-ce qui nous manque comme code donc on a l'ordre des boutons dans le paquet on va déterminer voilà ces autres codes là donc ici on avait vu qu'on avait 30 pour CPToggle 51 pour le Keyboard Key il faut encore qu'on trouve ce que c'est scroll up ce que c'est scroll down donc on va modifier le bouton numéro 1 en fait on ne va pas s'embêter on va prendre bouton 1 on va le mettre en mouse button non pas modifier je m'en fous alors on va mettre scroll up down et on save attendez et on est parti alors qu'est-ce qu'on a eu comme paquet 31 c'est scroll 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 attendez on va prendre des notes 31 c'était donc scroll j'ai mis quoi scroll up du coup on peut être quasiment sûr que 32 ça va être scroll down mais on va vérifier quand même hop scroll down done save alors c'est pas toi c'est pas toi bah alors il est où le paquet qui m'intéresse ah mais j'ai pas fait yes je me disais que c'était bizarre ça va être celui là non ça voilà 32 effectivement c'est scroll down j'ai bien mis ça ouais du coup là on a scroll down donc en fait les 33-44 qu'on devait avoir là bas ça devait être les tilt qu'on devait pouvoir configurer c'est probablement scroll up et down qu'on ne doit pas pouvoir configurer de manière matérielle en tout cas parce que j'ai des modèles de souris de Cilseries où scroll up et down se configure matériellement dans le paquet principal des mapping boutons j'en ai où il se configure via un autre paquet d'à côté et pour l'instant j'ai abandonné l'idée de le faire et il y en a où il se configure pas du tout c'est que des features logiciels quand on les configure dans le Cilseries engine donc là visiblement tilt ça doit être les autres qu'on avait encore là-haut là-haut on avait 33-34 à mon avis ça va être tilt left et right ou right et left 34 voilà donc jusque là on va regarder alors le bouton 1 on va lui mettre je sais pas pourquoi je prends le truc là-bas bouton 1 on lui met tilt left done save hop j'ai failli ce ou pas alors ça doit être juste au-dessus hop 33 c'était left du coup et là c'est tilt right du coup du coup on sait que par comparaison que 33-34 ici là du coup ça va être tilt left et tilt right du coup voilà hop hop voilà donc on a déjà au moins ça sur le paquet on va essayer de modifier un scroll pour voir si ça fait des trucs mais je suis pas très convaincu alors si on pouvait faire un petit coup de scroll ici voilà on remplace le scroll par euh par bouton 1 par exemple on va voir si on le revoit passer celui-là on fait save hop on fait yes alors c'est pas ouais mais visiblement on peut les configurer aussi euh ça se fait via un second paquet du coup qui est le 33 et le le 33-0-0 attendez c'est pas on était pas déjà 33-0-0 non c'est 30 donc on a une autre commande qui s'appelle 33-0-0 visiblement alors ouais on va faire un petit peu de euh on va prendre un petit peu ça hop alors que je vous cache pas tout voilà voilà donc ici on a les boutons on va mettre hop et ici les scrolls donc 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 euh on a dit scroll hop donc le paquet pour les scrolls on a dit c'était euh 33-0-0 commande numéro 33-0-0 après on a scroll euh euh c'est le que j'ai mis à 1 c'est scroll up scroll down je suis pas sûr d'implémenter ça aujourd'hui par contre cette partie là j'ai une autre souris qui fonctionne comme ça il faudra que je regarde un petit peu comment ça marche mais euh on va y arriver voilà donc ça j'y garde dans un coin ça sera utile à un moment ou un autre mais pas pour aujourd'hui euh il nous reste encore des choses à savoir euh ici potentiellement on a les touches multimédia aussi à configurer donc on va reprendre euh hop le bouton 1 parce que c'est plus pratique de le repérer d'ailleurs on va mettre ça par là euh on va lui mettre euh media button euh mute par exemple c'est très bien down save yes hop là 61 ok donc 61 ça veut dire qu'on est sur des boutons multimédia voilà avec ça normalement on a déjà ce qu'il faut pour pouvoir configurer une bonne partie des boutons dans le logiciel donc hop on va pousser un petit peu ça voilà je pousse un peu les souris qui me gênent là allez on est reparti on va de l'autre côté donc euh bon on va aller repiquer un peu le code d'un autre logiciel enfin d'une autre souris euh qu'est-ce qu'on a qui est assez proche ? peut-être celle-là plutôt en sensei du coup parce qu'elle a plus de boutons ouais ouais chut alors quoi ça ressemble ici c'est bouton à toi ? 1, 2, 3, 4, 5, euh... ouais ça ressemble à peu près à ça on va prendre celle-là pour l'instant et on va les modifier hop hop alors on est parti alors en fait je pense qu'on va aussi aller peut-être faire des tests unitaires avant de faire n'importe quoi ici on va commenter ça hop on va aller écrire quelques petits tests unitaires euh... alors euh... test allo ah voilà handlers non, devices on va aller sur la sensei pour le piquer son test unitaires et on va le réécrire pour l'autre euh... hop ça on le ferme parce qu'on en a plus besoin ok hop et on va reprendre notre rival 500 déjà ça fait penser qu'on n'a pas des tests unitaires dernière fois pour la couleur Je crois qu'on corrige ça aussi à l'occasion Donc ici On va pas s'emmerder et écrire ça directement là On va voir déjà Je vais remettre les paramètres par défaut pour moi sur l'autre L'autre souris Sur l'autre PC Comment est-ce qu'on reset Tous les boutons Comment on remet tout par défaut Par défaut Je me souviens à peu près Alors toi scroll up Attendez je vous mets aussi l'affichage Vous verrez ce que je fais Je remets un peu les paramètres par défaut ici Pour pouvoir les avoir sous le nez Default Done Default Done Ici on désactive ça aussi Tu connais l'AFP L'association France Python Oui je connais Ils font des meet-up aussi L'AFP Vers chez moi Mais j'y suis pas allé depuis un petit moment Surtout que le Covid ça aide pas Là on est en disable je crois On va faire des faults Done Default Voilà Ça je garde un peu ça sous le nez Avec les paramètres par défaut Parce que je vais en avoir besoin Et on va aller écrire un petit peu Ce qu'on est censé obtenir Donc un paquet par défaut Visiblement ce serait Backslash X Alors ça va être 0.2 Backslash X 0.0 Backslash X 31 On va les écrire sur plus en ligne Pour se retrouver je pense Merde Backslash X Oups Ils ont un nouveau forum Viens si tu veux partager des choses Discussion.fpi.org Et tu peux venir sur YRC aussi Ouais il faudra que j'y repasse là bas Effectivement C'était sympa comme truc Alors 30.0.0 Hop Ensuite on avait Bouton 1 Donc ça nous faisait Backslash X 0.1 Oups J'ai fait des raccourcis claviers Bizarre 0.1 Backslash X 0.0 2 Alors 1 2 3 4 5 Normalement on est bon Ensuite on avait le 2 Comme ça 3 4 5 6 7 Ouais jusqu'à 7 Ça en était correct normalement 4 5 Hop 6 7 Ensuite après on avait Le bouton numéro 9 Qui était désactivé Donc 0 Bouton 9 Après on a le bouton 10 11 12 9 10 Par défaut Il vaut 30 Parce qu'on était en mode CPI Après on avait 9 10 11 12 13 Qui était Ah Qui était désactivé Donc on en a 2 ici Oups Ici on doit avoir 0 0 Bouton 11 Bouton 12 Après on avait Tilt left Et tilt right Qui valait du coup Tilt left 33 34 Hop 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 Et après on avait le bouton 13 Qui était désactivé Donc on a encore 0 Voilà Et enfin Le bouton 8 Je crois le dernier Qui valait 8 lui Voilà Donc ça c'est notre état par défaut Normalement Hop On va joindre les lignes Et je crois qu'on va Supprimer Les espaces Voilà Donc ça c'est Un paquet Par défaut Pour remettre les paramètres Par défaut Voilà Donc ça On y copie Hop voilà Donc ça en fait C'est ce qui va ici Euh C'est i Non V i Hop Voilà Là on a ça qui est bon Normalement Ensuite si on met quoi Bouton 1 égale Bouton 6 Bouton 2 égale Bouton 6 Donc 1 Attendez Euh Hop On va recopier ça Y I Hop Ici on fait V i Euh Hop Voilà On met les bons trucs Tant qu'à faire Donc Command numéro 30 Bouton 1 Bouton 2 Donc le bouton 2 Si on dit que le bouton 2 C'est le bouton 6 Du coup ici on doit avoir un 6 Voilà Et ici on est censé faire pareil du coup C'est ça Ouais Je sais pas pourquoi j'ai mis les deux Les deux tests Ça va rien celui-là en fait Hop Ça dégage Voilà Donc là on a tous les tests unitaires qui sont bons Normalement Euh Si j'exécute ça Et que je fais donc un petit Ouf V Nox Tirez S Test Python 3 Euh Test 3.8 On devrait avoir deux tests qui échouent actuellement Euh Il y a une discussion pour faire un meetup en ligne Si ça peut intéresser Ouais Frère je regarde C'est vrai que Bah depuis le début de l'année du coup Il y a pas trop de meetup Python Euh A cause du Covid C'est un peu dommage Il y a des trucs vachement intéressants des fois Surtout qu'à Lyon On a quand même pas mal de gens intéressants Dans le domaine du Python Donc Allez allez Ah Il y a plein de trucs qui fail Je ne sais pas pourquoi On va regarder ça tout de suite Alors Qu'est-ce qui nous emmerde Pourquoi une pro irale Rival 500 Key error Render ID Nanana Value Ah Il y a des problèmes avec les couleurs aussi Ah Mais ça c'est potentiellement normal C'est vrai C'est vrai C'est vrai Est-ce qu'on doit déjà avoir des tests sur les couleurs Je pense Ouais voilà La dernière fois on a modifié les tests sur les couleurs On a modifié les couleurs Et on n'avait pas mis à jour les tests unitaires Donc forcément pour l'instant On va considérer que ça c'est pas valable Et on va refaire les tests unitaires après Donc on relance pour voir Si on a que deux erreurs cette fois Et oui Et à cause de ça Pas de picon fait faire Ouais c'est ça qui est dommage Toutes les Toutes les Réunions Enfin toutes les réunions Toutes les Tous les salons Tout les Tout est annulé C'est vraiment difficile quoi cette année quoi Moi je serais bien allé à la BlendWebMix cette année Je serais bien allé à plein de trucs mais Je parle même pas des concerts C'est vachement dommage tout ça Attributs et erreurs Bon là c'est normal De toute façon on a pas implémenté quoi que ce soit Donc il n'y a pas de raison que ça marche Donc ici on a bien que deux erreurs cette fois Qui correspondent à nos boutons Donc ça on y reverra après C'est parce qu'on a modifié les couleurs sans toucher les tests la dernière fois Donc on va prendre ça Hop Alors il va falloir qu'on fasse des calculs Ça va être le fun Jusqu'à 7 c'était bon de toute façon Hop Donc ça par contre ça va pas être ça du tout C'est bouton 6 et bouton 7 Le default ici on va le supprimer pour l'instant Hop ça devrait marcher Euh 1, 2 3, 4, 5, 6, 7 Normalement ils se suivent c'est bon 5, A, F, 14, 19 Ouais ça c'est bon Donc c'est à partir de là que ça se croissait de toute façon On avait dit Après il y a le bouton 9 chez nous Donc Hop Bouton 9 Qui vaut pas 9 D'ailleurs il vaut 0, 0 On va mettre Alors le bouton 9 n'existant pas en tant que tel Le logiciel n'est pas vraiment prévu Pour pouvoir mapper des boutons qui n'existent pas Enfin bref On va lui mettre 0 comme ID Ce qui veut dire que si quelqu'un essaie de mettre Bouton 9 égale bouton 9 et bah il sera désactivé Salut à meet you ça va Merci pour le raid Boulgour à toi aussi Et bah bienvenue prenez place Donc on était en plein sur le reverse engineering de la souris De la rival 500 de chez SteelSeries On est en train de travailler sur les boutons de la souris Donc si je vous montre rapidement ce que c'était Hop 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 Voilà Donc là on a les boutons de la souris On peut les configurer ici en fait comme étant par exemple On peut dire que le clic droit A la place de le clic droit Ça correspond au bouton A du clavier par exemple Et dans ce cas là Quand on va cliquer sur le bouton Il va envoyer la lettre A en fait au lieu de cliquer Et donc on modifiait les settings ici Pour pouvoir après les capturer ici Avec le deuxième logiciel qui est là Qui est Wireshark Qui nous permet du coup de voir les paquets Et donc ici en fait on voit les paquets Qu'il envoie pour configurer la souris Voilà Et avec ça du coup on a Hop Attendez Voilà On a récupéré toutes les infos qui sont là Et on était en train du coup d'implémenter dans le logiciel Le support du mapping de boutons Pour cette souris Attendez je lis un peu vos messages Bulgur semoule Voilà J'ai rêvé au moment où tu faisais le raid Ouais Mais d'où tu viens toi Nanana Tu te fais chier quoi Ouais bah en fait du coup Alors je sais pas si c'est déjà passé sur mon live En fait Les souris SteelSeries Il y a un logiciel pour les configurer sous Windows Donc c'est celui qu'on voit là Le logiciel qu'on voit à gauche ici Qui permet de le configurer sous Windows Et il y en a une version pour macOS Mais moi je suis sous Linux Et du coup je voulais pas aller sous Windows Juste pour configurer ma souris Donc j'avais commencé à bosser sur Sur un logiciel pour configurer ma souris sous Linux Alors pour ma souris à moi à l'époque C'était celle là C'était là Oula C'est tombé C'était juste celle là Voilà la Rival 100 Que j'avais acheté Et voilà Que j'utilise au boulot normalement Celle là Et de fil en aiguille en fait Ça intéressait pas mal d'autres mondes ce logiciel Donc il y a eu pas mal de contributions Pour supporter plusieurs autres souris En fait de chez SteelSeries Et à tel point que maintenant J'en supporte plus d'une quarantaine de modèles Et j'ai fini par faire un partenaire avec SteelSeries Qui m'ont envoyé du coup Bah masse de souris Tu vois j'ai des Là j'en ai encore 3 J'en ai 8 autour de moi Des souris SteelSeries Donc voilà J'ai masse de souris SteelSeries Que je supporte dans le logiciel Et donc je fais du reverse engineering dessus Pour savoir comment elle marche en fait Et ça patte est déjà fait comme taf ça Bah non du coup Tu vois c'est moi qui le fait Voilà voilà Donc voilà Donc là on avait fini la phase de reverse engineering Pour les boutons de la souris Alors faut savoir que sur la Rival 500 Du coup il y a Alors on peut régler la sensibilité du capteur Il y a deux réglages différents Pour la sensibilité du capteur On a Les délaid de couleur Qui peuvent changer de couleur Tout ça Je sais pas si on verra bien la caméra Mais voilà Normalement on voit que ça change un peu de couleur par là Je sais pas si on voit bien sur la molette notamment Voilà Ah je pousse mes doigts Voilà Ça change de couleur Il y a ça qu'on peut configurer Il y a 15 boutons qu'on peut configurer sur la souris Qu'est-ce qu'on a d'autre Il y a le polling rate qu'on peut configurer Et elle dispose d'un vibreur Elle fait des retours haptiques cette souris Et ça j'ai pas du tout encore travaillé là-dessus par contre Et du coup à particulier des souris Ils te rémunèrent ces séries j'espère Parce que Si tu es un chat c'est cool des souris Mais ça fait pas manger Non ils me rémunèrent pas Alors en fait le logiciel à la base Je l'ai fait de mes bénévoles Parce que je voulais juste faire fonctionner mon truc Ma souris à moi sous Linux Après j'ai eu une deuxième souris ces séries Bah celle-là d'ailleurs Qui est une rivale 110 Que j'ai fait marcher pour mon logiciel aussi Puis il y a des gens qui s'intéressaient Qui ont un peu participé aussi Et puis au fil en aiguille Je me suis retrouvé à supporter plein de modèles Sans vraiment le vouloir Sans vraiment y avoir fait gaffe Et c'était plus en plus galère De supporter des modèles correctement Donc je vais demander à ces séries S'ils pouvaient pas au moins me filer des souris Ou les specs des souris Alors les specs ils peuvent pas Mais m'envoyer des souris ils peuvent Sachant que c'est quand même pas mal Parce que genre celle-là La rivale 500 elle vaut déjà Bien 90 balles quand même Celle-là elle vaut 130 balles Tu vois par exemple Donc bon Finalement j'ai quand même pas mal de bons matos Pour pas bien cher Et c'est toujours assez rigolo en fait De faire de reverse engineering de souris Salut Asmo Ca va ? T'es en farm aujourd'hui ? Donc voilà J'étais en train de Mon casque c'est encore éteint Alors voilà Le casque style series aussi là tu vois Il faut que je fasse du reverse engineering dessus Pour mettre un outil qui permet de configurer Il y a une option qui fait qu'il s'éteint en bout de 30 minutes S'il n'y a pas de musique dans le casque Dans ce genre de truc là Et bah il va falloir que je fasse un outil pour le configurer aussi ce truc là Mais ça je le ferai pas en live Parce que j'ai besoin du casque en live quand même Hop 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 Le pire c'est que ça doit te plaire ce genre de truc Moi j'y comprends rien du début à la fin Bah tu sais au début quand j'ai commencé A développer ce logiciel là J'y comprenais rien non plus J'étais complètement un noob en usb D'ailleurs attends Pouf Si on va sur mon blog Je dois avoir encore un article d'époque tu vois Blog.floss.fr Hop électronique Donc à l'époque j'avais fait cet article là déjà Qui en parlait Qui expliquait toute la démarche De comment ça marchait etc En fait je pense que c'est quand même relativement accessible Si t'as quelques connaissances en informatique J'expliquais un peu la démarche du truc Après j'avais refait un autre article aussi Je sais pas dans le projet je crois Hop celui là Celui-là il est plus récent Où je parlais de la version 4 du logiciel Sur laquelle je suis en train de bosser actuellement en fait Qui redonne aussi quelques infos Un peu les buts du projet Comment me suis retrouvé à faire ça Et à la fin Bah comment je me suis retrouvé Avec 15 millions de souris Cilseris Du coup parce que je lui renvoyais un message Voilà Et j'avais fait aussi un article sur mon casque A un moment Je sais pas si je peux te le retrouver rapidement Bah voilà Je voulais récupérer le niveau de batterie de mon casque D'ailleurs si je te fais Voilà on est ici Si je tape la commande artist 7 ici J'avais fait ça vite fait hein Mais là il me va me dire qu'il reste 68% de batterie Voilà Et là j'expliquais la démarche ici aussi De comment ça marche Ce genre de choses là Avec pas mal de détails Notamment ici sur comment ça fonctionne dans Wireshark Et comment lire les données qu'on voit à l'écran Effectivement c'est pas forcément évident Quand on connait pas de comprendre ce qui se passe Mais en fait ça vient avec le temps Une fois qu'on a l'habitude de voir ce genre de choses Voilà Et à la fin j'avais fait un petit logiciel Qui expliquait un peu comment Enfin qui montrait un peu Comment récupérer le niveau de la batterie Il est sur github et tout ça Pour ceux que ça intéresse Voilà voilà Donc c'est certainement que je vais faire un logiciel sur les casques Un de ces jours aussi Cilseris Avec un peu de chance peut-être qu'ils m'enverront un artist Anarctis 9 pro J'aimerais bien J'aimerais bien parce qu'il vaut assez cher quand même Donc voilà Donc là on décale de Attends Oups Juste attendez 1, 2, 3, 4, 5 Ok c'est ça Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah mais zut à la fin Voilà Bouton 9 on avait dit ici Donc là on va mettre l'ID 0 Ça fait que si on essaie de l'appeler il sera désactivé tant pis Cerctis frère Ouais 1, 2, 3, 4, 5 Normalement ça doit être ça J'ai envie de prendre une calculatrice quand même Pour être sûr de ce que je fais Hop Aipiton 3 On va faire Paf, paf, paf Alors Evidemment il m'a foutu une pop-up en plein milieu Donc si je fais 0x23-0x1e Je dois avoir 5 comme résultat C'est ça Ça c'est bon Ensuite on avait le bouton 10 ici Donc ici ça va être le bouton numéro 10 On va réaligner le reste sans qu'on y est Hop 10 Alors le bouton 10 du coup 1, 2, 3, 4, 5 Après on avait le bouton numéro 11 Et le 12 11 Et 12 Voilà Tac 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 Après on avait tilt left et tilt right Qui eux ont des valeurs par contre Il faut qu'on fasse gaffe à ça Alors attendez Laisse moi réfléchir à ça Ouais alors Ça Ça va faire Hop Je vais y arriver C.I.W. Donc là on va avoir tilt Tilt left en premier je crois Ouais Tilt left qui va valoir Tilt left J'ai sa valeur par là Tilt left ça vaut 33 33 Offset du coup c'était 1, 2, 3, 4, 5 Ça doit être ça Bah quoi Attends J'ai raté des messages moi Au passage Merci LDV pour ton follow J'avais pas vu Deso Hop 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 Ça vaut pas les casques Sennheiser Ouais bah je sais pas Après j'ai jamais eu de Sennheiser Mais si tu veux m'en envoyer un pour tester Moi je suis pas Je suis pas contre Bah quoi Tant qu'à parler de casques Tant qu'à parler des meilleurs Et pourquoi te souhaites Linux alors Tu aimes pas Windows Bah non je n'aime pas Windows Effectivement Et pour mon travail Tant qu'à Windows C'est pas hyper pratique Pour ce que je fais Moi mes préférés C'est les casques tier 3 Je sais pas de quoi on parle là Hop 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 De rien De rien bah oui oui Merci quand même Tilt left Après on avait tilt right ici Hop Hop on va réaligner encore tout ça Là Oh là Alors Voilà Alors là du coup On a la dit 34 Et là 1 2 3 4 5 Voilà Normalement on doit être à peu près au bon endroit De toute façon on a vite le savoir Parce qu'on a des tests unitaires Qui passeront pas si c'est pas bon Alors là il va râler Parce que la ligne est trop longue C'est ça Ouais Oh l'enfoiré Du coup je lui fais Hop Dièse No Non Voilà Alors j'ai écrit No Q A Ici Ça veut juste dire Je m'en fous La ligne est trop longue Fais moi pas chier avec ça Voilà Je résume C'est à peu près ça Donc on en était là Après on avait le bouton 13 Ici Alors Hop Ci Hop Button 13 13 J'ai fait n'importe quoi Voilà Bouton 13 Qui du coup A l'id 00 Ici Parce que de toute façon Il n'existe pas Il n'est pas possible de mapper ce bouton Enfin On peut pas mapper le bouton 13 En tant que bouton 13 On peut le mapper en tant qu'autre chose Faudra que je fasse des modifs dans le logiciel Pour interdire ce genre de choses Hop Offset 1 2 3 4 5 Voilà Non attendez Là c'est les valeurs par défaut On verra après les valeurs par défaut Ici Faudra penser à modifier Ici Si j'oublie Vous me le dites Faut que je modifie ici Car 3 C'est la qualité maximale des casques En PUBG Ah d'accord Désolé Je joue pas trop à PUBG Moi Je suis Bayeri Dynamique Niveau casque Mais bon Faut la carte son qui va avec Oui c'est vrai que toi Après t'es un musicien Donc forcément T'as du matos Kali niveau son Franchement pour le jeu vidéo Les artistes 7 Ça marche bien en vrai T'as deux sorties son dessus Donc tu peux mettre ton chat Sur une sortie Enfin Ton vocal sur une sortie Et le jeu sur une autre Et t'as une petite molette D'ailleurs Qui permette en réel De faire le mix C'est assez pratique Quand t'es en jeu Et le micro Est quand même pas trop dégueulasse Au moins C'est déjà pas mal Asmo toi t'es une exception Oui voilà Ah c'est une exception Asmo C'est le mec Qui a des super casques De fou Alors Bouton 13 On a dit Nanana Default On verra après Et donc après On avait le bouton 8 Voilà C'est le dernier Bouton 8 Qui a l'ID 8 Cette fois Lui il existe Hop Ici Offset 1 2 3 4 5 Voilà Alors lui c'est Bouton 8 par défaut Evidemment ma veille Elle est partie en veille Au moment où j'en ai besoin Alors 2 3 4 5 6 7 Jusque là c'est bon 9 par défaut Il est désactivé Disabled Bouton 10 par défaut CCPI toggle Comment ça s'appelle celui là Ecoutez je vais regarder la documentation Parce que je ne me souviens plus de tous les détails Et comme j'ai écrit la doc Au moins ça me sera utile Non ça c'est le site style series C'est plutôt ça qui m'intéresse Les valeurs possibles du coup sont Dites moi que j'ai documenté ça quand même Bouton N Nanana Default J'ai pas écrit les autres valeurs T'es sérieux là DPI ici quand même J'en ai un Disabled avec un D C'est mieux Ok Hop Donc ici Par défaut ça va être Disabled Disabled Voilà Bouton 10 c'est DPI Bouton 11 12 et 13 Sont désactivés Disabled Disabled Hop Et la 13 on a dit Disabled Et ça c'était tilt left Et tilt right Voilà Ça fait quand même beaucoup de boutons Sur cette souris Voilà Maintenant on va pouvoir tester que ça marche ça Par rapport à nos prévisions Alors pour ceux qui sont arrivés en cours En fait on a fait ce qu'on appelle les tests unitaires C'est à dire qu'on a écrit ici Bah si je mets ça en entrée Je dois envoyer ça à la souris en fait comme paquet Donc on a fabriqué le paquet à la main On va faire des observations qu'on avait fait Et normalement si on a implémenté correctement ici On devrait obtenir le même résultat de l'autre côté en fait Je vérifie aussi le paramètre ici Attendez Bouton Disabled c'était 0 Attendez Je vous remets ça à côté Bouton Disabled c'était 0 Voilà Keyboard 51 C'est ça Après on avait 61 pour multimédia 61 multimédia Dpi switch tt30 Voilà c'est celui là Scroll up 31 Scroll up scroll up scroll up 31 et scroll down 32 Ok le reste c'était bon C'était pareil Heureusement pour nous Voilà ça parle de bière on dirait là Alors Oula mais vous êtes bavard en plus aujourd'hui Alors attendez Mais toi tu es une exception Arrête de me draguer LDV Tu n'es plus blonde venue des pays froids Tu n'as pas à être désolé Blablabla On a joué une fois PIBG Et j'ai fini premier Ah bah bravo J'étais premier à mourir Ouais moi à mon avis Je serais un des premiers à mourir aussi Je te drague pas Je contasse les faits Alors tu as un cheveu sur la langue Vive la servoise tiède Attends C'est une brune des bières chaudes Ok Vive la servoise tiède Je dois quitter pour une réunion Visio et manger Bonne fin de stream Bah merci à Michu Merci d'être passé Et merci pour le raid Voilà Merci pour le coup Programme Python Bah de rien écoute Là on est plus sur du reverse engineering Même si on écrit du Python à côté On parle plus de reverse engineering Mais voilà Donc normalement ici Si je fais Si j'exécute les tests unitaires Tout à l'heure qui pétaient Donc ici en fait si on regarde bien Voilà Ici on avait deux tests unitaires Qui échouaient Parce qu'on avait pas encore Implémenté les fonctionnalités Mais si maintenant on les exécute De nouveau On devrait avoir tout qui est en vert Sauf si on s'est planté quelque part Dans ce cas là Il faudra chercher pourquoi Alors je suis en train de nettoyer ma souris En soft touch C'est qui le con qui a créé ce revêtement Ah oui c'est insupportable Les revêtements un peu dufteux là Ça a tendance à partir avec le temps en plus Alors unknown button Action tilt left Alors est-ce que j'ai fait une faute d'orthographe Ou est-ce que je vais faire un truc qui Ah oui bah oui effectivement J'ai marqué taille Tilt Ouais j'ai marqué n'importe quoi ici en fait Ouais Tilt On va y arriver Tilt Voilà Ça sera peut-être un peu mieux Comme ça Si les boutons CTRL Q Hop Oups Voilà On aligne un petit peu Voilà On aligne Alors attends Du coup ici on a combien de largeur ? 81 Ouais on va laisser les no QA dans ce cas là Euh voilà Donc j'avais fait une faute de frappe ici Donc les tests unitaires nous ont rattrapé Ils nous ont dit Hep 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 c'est pas bon Voilà c'est à ça que ça sert au moins Allez on y croit cette fois Ah c'est bien long Ah on a encore des erreurs Qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise ? Donc visiblement le résultat attendu n'est pas celui qu'on a obtenu Euh Bah 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 Du coup c'est probablement que j'ai fait une bêtise quelque part Reste à trouver laquelle Alors on va vérifier que le test unitaire J'ai pas écrit de conneries dedans T'es pas à faire Donc on pète dès le début c'est ça ? Qu'est-ce qu'il me dit ? Euh 0-2 Nanana Euh Attends 0-2 0-0 Après il me met le caractère 1 Je pense que ça correspond à 30 Tablaski Plus de 0 Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ? Attends 30 Est-ce que je suis sûr de ce que je suis en train d'écrire ? Mais oui j'ai écrit de la merde En fait Ici Alors je vais revérifier On va recapturer un paquet pour être sûr Mais j'ai fait de la merde je crois Je me suis trompé dans le numéro de la commande Je crois que c'est 31 et pas 30 Donc on va retourner Hop là Donc vous allez voir Pour ceux qui sont arrivés du coup On va pouvoir regarder rapidement Euh Ce qui se passe Quand on fait du reverse engineering Donc ici le bouton 1 Donc ici le bouton 1 par exemple de la souris On va lui dire que c'est une touche de clavier Et on va lui dire que ça correspond au bouton A Donc c'est comme si quand on clique avec le bouton Le clic droit Comme si on appuie sur le bouton A du clavier Voilà On va faire save Yes Et on est reparti Du coup Ouais voilà c'est ça En fait je me suis planté quand j'ai fait mon reverse engineering Enfin quand j'ai écrit tout à l'heure mon reverse engineering Attendez je vais quand même remettre Remettre le bouton 1 Parce que sinon c'est un peu embêtant Après quand on reprend la souris On l'a vu tout à l'heure Hop voilà Donc hop je repousse les souris Voilà donc en fait je me suis planté ici C'est pas 30 c'est 31 Voilà Qu'il faut envoyer D'ailleurs je pense que j'avais mis la bonne chose ici d'ailleurs Ouais voilà J'avais mis le bon ici en plus Mais je me suis planté dans mon test unitaire Du coup ici c'est pas 30 c'est 31 Et ici c'est 31 aussi Et du coup là en bas aussi 31 Voilà C'est bien au moins les tests unitaires Ça permet de voir quand on a fait des conneries Hop on enregistre ça 31, 31 Hop là on était bon On relance les tests unitaires Et cette fois ça devrait être passé Pouh Allez on y croit Cette fois ça va marcher On croise les doigts On va avoir fait une autre erreur Allez allez Rival 500 C'est bon elle est passée Elle est passée Bah voilà Du coup on va faire un petit coup de guide G Pour voir qu'est-ce qu'on a fait comme modification dans le code aujourd'hui Ah oui ça il y avait ça la dernière fois aussi Donc on a rajouté le support des boutons de souris ici Bon ça on y accepte comme changement Et ça Effectivement j'avais déjà désactivé les tests unitaires Qui étaient pas bons ici Et on a fait ceux d'aujourd'hui qui sont là Donc normalement on est bon On fait ajouter la sélection Hop Et le SVG on verra après ce que c'est Git ST Ok Git CI-M Rival 500 500 Add button support Hop Et on peut chuter ça sur github Pour les sauvegarder Et je vais prendre un papier et un crayon Hop Alors Il faut que je me note Sur la Rival 500 Hop là Rival 500 Donc il faut qu'on revoie les tests unitaires Les unit tests de la couleur Et il faut que je finisse la documentation Des boutons Parce que pour l'instant elle est pas encore bonne La documentation des boutons Hop Je me colle un peu au site par là Comme ça c'est pas mal Alors T'as découvert Pilama aussi Je connais pas du tout cette libre Je sais pas ce que ça fait Si tu peux m'éclairer Sur ce sujet Donc voilà On va arrêter le code pour aujourd'hui Hop 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 Par contre je voulais revoir à peu près Non c'est pas là c'est dans Doc La dernière fois on avait commencé aussi Hop Image On avait commencé ça On aura pas le temps d'y continuer aujourd'hui Mais on va certainement faire ça la prochaine fois aussi On avait commencé à dessiner la Rival 500 Pour le manuel d'aide Utilateur Pour indiquer où sont les boutons etc Pour que les utilisateurs sachent Enfin quel bouton correspond à quel numéro Un code audit tool pour Python Ah c'est intéressant ça Je vais prendre des notes là dessus Au pire tu peux me le renvoyer en message En chuchotement Hop là Il me dit que les tests ont fail Je ne sais pas pourquoi Mais on s'en fout On verra après Il regroupe différents linter etc Ok bah envoie moi ça en message privé Tu sais en whisper sur Twitch Parce que là j'ai pas le bon navigateur pour les choper La prochaine fois on fera sûrement un peu de ça Hop et on va la regarder Tiens pourquoi il y a une migral dessus Ça marche pas Je pense que c'est des erreurs de lint Mais on s'en fiche un peu pour l'instant Comme on a pas encore fini la branche Hop alors On va ici On va aller voir Dans action Donc le linter a râlé sûrement à mon avis Alors on va voir dans Python 3 Non pas 3.8 en fait Il faut voir 3.6 C'est le seul qui a tourné Voilà c'est le linter qui a râlé Que j'avais mis une ligne blanche en trop Quelque part dans un fichier Dans Rival 500.py Evidemment c'est ce que j'ai touché Où est-ce que j'ai une ligne blanche en trop Vas-y D'où j'ai une ligne blanche en trop déjà Oui bon d'accord il y en a une là Voilà C'est bon t'es content Voilà Allez on va commuter ça quand même Git add On va lancer d'abord un petit coup de linter quand même Nox-s lint Pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres erreurs des fois que Mais normalement ça doit être bon Il est très strict le piflake Git st Git add De Celui-là Git ci-m Fix lint issue Voilà Pouf Et il va être content comme ça il me fichera la paix Je peux t'envoyer sur autre chose autrement Bah j'ai pas de discord ni rien pour l'instant Donc tu peux m'envoyer soit en mp sur twitter Soit en mp sur twitch C'est pareil je les récupérerai après comme ça Merci en tout cas Hop Donc on est pas mal aujourd'hui on a quand même bien avancé On a fait les boutons Ce qui était quand même le but du jour Bon on n'a pas le temps de tester sur la souris réelle Parce que là il va falloir que je prenne le boulot Mais on fera le test la prochaine fois Je me le marque aussi d'ailleurs Hop Attendez je reprends mon post-it Test Un device Voilà Je me marque ça sur mon post-it pour la prochaine fois On testera sur la souris aussi que ça marche bien correctement Ok sur twitter alors Et bah voilà Parfait Hop nous on va aller regarder un petit peu qui c'est qui est en ligne du coup sur twitch Twitch.tv On va aller vers qui ? On va aller faire un petit raid Si twitch je veux bien charger un jour Parce que comme d'hab c'est un peu lent Hop Alors qui c'est qu'on a en ligne ? On va aller voir docteur Chavrou Tiens je pense Il fait du travail sur le cuir Ah t'arrives à la fin Oh le coin du masque Bah je suis désolé Bah bienvenue sur le stream Du coup déjà T'arrives effectivement à la fin On a fait plein de trucs cryptiques Comme du reverse engineering de souris Comme tu peux voir Voilà Alors attends je mute Hop voilà Donc en fait là si tu regardes Je t'explique un peu rapidement Donc ça c'est le logiciel de configuration De SteelSeries sous Windows Comme tu peux le voir On est sous Windows Là on a une machine virtuelle Windows ici On retourne là dessus Voilà Donc ce qu'on fait C'est qu'on modifie des paramètres Un par un ici Et après en fait Avec le logiciel qu'à côté Qui s'appelle Wireshark ici On capture Des Les paquets en fait Qui transitent entre le PC et la souris Pour comprendre un peu ce qu'il fait Et donc ici tu vois On voit qu'il a envoyé la commande numéro 31 Voilà ici Et là en fait Le paquet que j'avais envoyé J'avais configuré le bouton Le bouton de clavier A Sur la souris Sur le bouton Le clic droit à la souris Du coup quand tu cliques Au lieu de cliquer Ça fait Ça fait comme si tu es plus Sur la lettre A du clavier Donc en fait c'est ce qu'on voit ici 51 ici Alors les 5 premiers chiffres Que tu vois là C'est Ça correspond au Zut Comment on va configurer le bouton 1 De la souris 51 ça veut dire On va le remplacer par une touche de clavier Et 0,4 ça veut dire La touche A du clavier Voilà Ici on voit qu'il y a 0,2 0,0,0 Tout ça Ça veut dire que le bouton 2 De la souris est configuré Pour être le bouton 2 De la souris Ce qui est pas mal Quand même Un peu plus loin On peut voir ici On a le bouton 30 Ici Enfin on a 30 ici Et ça veut dire Il a la 10ème position Ici Enfin bref Ça veut dire que Le bouton numéro 10 De la souris Qui est là Correspond à la bascule CPI Alors attends Je te montre à quoi ça correspond Donc en fait sur la souris Tu as le petit bouton Qui est là Qui fait le changement Entre deux sensibilités de souris En fait Faut que le truc bouge moins vite Ces chiffres code C'est normé Si oui par quoi Un langage Du binaire Etc Alors ce qu'on voit là Ici affiché ici En fait C'est de l'exadécimal Donc c'est Au lieu de compter sur 10 On compte avec 16 chiffres Tu vois Quand toi tu comptes Normalement tu comptes Avec des chiffres de 0 à 9 Bah là on compte avec des chiffres De 0 à F C'est plus pratique pour l'informatique Globalement de faire ça Mais sinon il n'y a pas de normes Réellement en fait Le truc c'est que Ce qui se passe entre la souris Et le clavier Entre la souris Pardon et le PC C'est le fabricant de la souris Qui a décidé que Bah la commande numéro 31 Ça correspondait à ça Et que dedans on mettait ça comme ça Et donc en fait C'est tout le boulot Qu'on est en train de faire maintenant C'est de faire du reverse engineering Là dessus En fait C'est de comprendre Comment SteelSeries a fait Enfin Comment SteelSeries a décidé Que ça fonctionnerait Entre la souris Et le PC Et donc Quand on comprend ça Après on peut refaire La même chose de notre côté Pour faire notre propre outil Qui fait la même chose Lexa t'arrives à l'utiliser sur Linux Bah en fait Lexa c'est juste une base mathématique En fait C'est comme si je te dis La base 10 La base 60 Ou la base La base 2 Tu vois Lexa c'est juste ça Et donc en fait Ce que je fais ici C'est que j'ai une machine virtuelle Qui elle fait tourner Windows Et qui du coup Fait tourner le logiciel du fabricant Et là Sur mon Linux à côté En fait Si je te pousse ça Tu vois Je suis sous Linux à côté Sur le Linux à côté Du coup J'ai un autre logiciel Qui capture Ce qui se passe Réellement sur le bus USB Parce que la souris Je l'ai connecté A la machine virtuelle La base 42 Ça existe sûrement Mais on peut Enfin ça existe forcément Mais je pense que personne n'utilise ça Ce qu'on utilise réellement C'est la base 2 Qu'on appelle le binaire La base 8 Qu'on appelle l'octal La base 10 C'est celle qu'on utilise tous les jours On a la base 16 Qu'on utilise pas mal Il y a la base 64 Qu'on utilise beaucoup C'est l'informatique Et la base 60 Pour l'heure Qu'on utilise tout ça L'hexa Tu arrives à utiliser Donc du coup En fait l'hexa L'idée du coup C'est qu'on analyse Ces chiffres en hexa Pour comprendre le protocole Et après on va faire Sous Linux Un outil Qui fait la même chose Que ça en fait Et qui nous permettra De configurer Sans passer par Windows Et donc si tu regardes là C'est ce que j'ai fait Tout à l'heure En fait J'ai résumé Tout ce que j'ai trouvé Tout à l'heure Comme ça Ici en fait Pour expliquer Comment reproduire Les mêmes fonctionnements Ce qui fait que D'ailleurs Je peux taper des commandes Qui disent Mets moi le bouton 1 A Lettre A Et du coup Je peux faire ça Sous Linux Pour l'instant J'ai pas encore implémenté D'interface graphique Sous Linux J'ai qu'une ligne de commandes Mais C'est dans l'idée D'en faire une aussi Un moment Hop Attends toi Je sais pas pourquoi Ça me passionne Bah moi aussi Ça m'intéressait En fait Quand je suis tombé Un peu dessus par hasard Je connaissais rien à l'USB Quand j'ai commencé là dessus Et j'ai appris sur le tas Et je trouvais ça passionnant C'était vraiment trop trop bien Je comprends tout ce que tu as vulgarisé Bah je suis content D'en réussir à expliquer Du coup Parce que c'est pas forcément évident Et en plus Comme j'ai appris sur le tas J'ai pas eu de cours formel Pour te dire Pour pouvoir aider A organiser correctement Mes pensées Pour pouvoir le diffuser Donc voilà Si jamais tu veux aller Un peu plus loin Sur mon blog J'ai écrit un peu des articles Qui expliquent un peu La démarche Qu'il y a derrière tout ça Voilà Si jamais tu T'as le temps de regarder ça Après si jamais T'as d'autres questions N'hésite pas à me les poser Tout ça Enfin y'a pas de soucis Bon bah par contre Là il est 14h Donc il va falloir que je retourne bosser C'est triste Sinon j'aurais bien fini des trucs Aujourd'hui Mais bon c'est pas grave Du coup on va faire un petit raid Merci HS pour le lien On va faire un petit raid Chez Dr Chavrou Qui est un On va dire un artiste Allez Qui travaille le cuir Sur Sur Twitch Du coup aujourd'hui Je sais pas ce qu'il va faire Mais on va regarder ça très vite Donc voilà Je vous envoie chez Dr Chavrou Incessamment sous peu Si j'arrive à lancer le raid Voilà voilà Dr Chavrou Allez Complète Voilà Lancer le raid Voilà Vous verrez Il fait des trucs assez sympas Du coup Sur Avec le cuir en fait Là je crois qu'il est en train de faire Je sais pas si c'est une Blague à tabac Ou C'est assez carré Donc je suppose Oh alors non Je crois qu'il travaille Je crois qu'il travaille peut-être sur Il avait dit qu'il voulait faire Des couvertures de livres En cuir Et je crois que c'est ça Qu'il est en train de travailler Enfin pas de livres Mais de carnet Pour prendre des notes Voilà Donc je crois que c'est ça Qu'il est en train de travailler Recouvre mon livre avec car Voilà c'est ça J'avais pas lu la description en fait J'aurais pu Donc voilà On va se laisser là dessus Et Bah dites lui bien bonjour Spammez le emoticone Tout ça tout ça Vous connaissez les bails Et à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501